On est sur Alisteria, duel de cra et initiative pour Yoppa qui joue en Nice. Et la crime, rien de particulier. Il n'a pas de résne-feu, mais bon, Yoppa en a encore moins. Il n'a pas de résne-feu par contre, mais heureusement, Yoppa joue en Nice, donc c'est pas grave. Alors, ça a chargé PuniXP, doublis mots, une qui passe. Il y a quand même plus de sagesse sur la crime. Ok, ça vient chercher la Diego tranquillement, tir critique, avocation de chaffeur qui passe. Et le Doppel qui est posé, il reste 2 PA. Je pensais à une Imo, mais il n'y avait pas l'œil de taupe. Ok, je pensais plus à une Imo qu'à un tir éloigné. Le chaffeur lancé avec le tir éloigné, il peut faire un peu n'importe quoi. Ok, il donne des PA. Et c'est bien ce qu'on lui demande. L'œil de taupe dans la zone pour Yoppa. Il a la diagonale sur la crime, il a une maîtrise de l'arc. Et ok, ça joue en fonction des res. Et c'est bien joué, parce que 43% de res terre, c'est beaucoup. Et la flèche empoisonnée, quand c'est bien boosté par la maîtrise et des tirs puissants. Là, il y a celui du Doppel en l'occurrence. Ah, ça tape, 190, ça dure 2 tours. Il a fait 380 dégâts. Avec un sort à 4 PA, c'est pas mal. Et en plus, elle a pas crit, je crois. Elle est où ? Non, elle a pas crit. Il y a la crime qui va réussir à se débarrasser du Doppel adverse. Alors, il mise sur le fait que le Doppel finisse. Mais je pense que c'est un petit peu surestimer l'intelligence du Doppel. Et... Alors, est-ce que le chat... Non, le chat-faire finit pas. Et du coup, Yoppa conserve son tir puissant sur la relance punitive. Ah, je pense que c'est une erreur. Parce que, vu que le Doppel crat, il avait la ligne de vue sur Yoppa, c'était évident qu'il allait choisir à l'invocateur. Alors, ça disparaît, on libère cette diagonale. Et la bonne flèche punitive à 500 sur 43% de Rester. Et le Doppel qui s'y met aussi... Oh, qui enlève... Qui enlève 4 PA ? Sur 137 ? Non, c'est du jamais vu. Là, par contre, je vous jure que c'est du jamais vu. Il a kick 4 PA sur 137% d'eskip. Mais c'est incroyable. Ah, ce Doppel-là. Ah, la crime de rage. Là, il restait un tour de tir puissant de toute façon. Donc, il fallait le tuer. Ah, ça vient essayer de se régénérer. À l'abso. Les dégâts qui sont bons quand même pour la crime. Ça tape bien. Il y a beaucoup moins de raise sur Yoppa. Yoppa qui a une relance XP. Il va perdre un PA. Mais bon, lui, il a moins de sagesse. Et pourtant, il perd qu'un PA sur les 4. Yoppa qui n'a que 3 PM. Mais c'est suffisant pour prendre la diagonale. Il est sous œil de taupe. Et est-ce qu'il a encore le tir éloigné ? Non, il n'a plus le tir éloigné. Ah, si, là. Je suis avec. Il vient de le poser, en plus. Ok, double IMO. Cinglante. Les IMO qui passent. Non, mais par contre, c'est un bug d'affichage. Ce n'est pas possible. Il n'a pas vraiment son 37%. Je n'y crois pas. Je ne peux pas y croire. Allez, double Abso. La bonne Destru. La Destru qui cogne sur 30% quand même. Moins 40 au dommage pour Yoppa. Ah, la Grimp, il s'est bien remis. Mais il ne peut pas éviter. Il ne peut pas se cacher des lignes de vue. Ok, le Doppel qui enlève un PA. Il n'y a pas d'angle de kill. Il n'est pas boosté. Yoppa, il a un tour de tir puissant. Une relance punitive. Mais il a moins 40 au dommage avec les Destru. Il ne finit jamais. Et même avec des absos. Je ne vois pas comment il survit. Il y a beaucoup trop d'HP encore sur la Crime. Ah, les résistances qui auront fait de la diff, clairement. Les restes de terre haut contre un Kras. Ça a tellement de valeur. Alors, je pense qu'on peut tuer tranquillement. Ça va envoyer de la ralentissante pour taper en zone et détruire la Cahote. Mais, ça manque un peu de patate. C'est ralentissante. Mais, ça suffira quand même. Il restait 6 PA pour les deux percés. On est sur Boon. Exel contre Inutroph. Initiative pour l'Exel World Clock. Alors. On va faire un peu de retrait en mettant des dégâts avec l'horloge de sablier. Il a Protect Dévouement. Et on se PA, donc, sur Tullio. Il vient chercher la Diagonale pour la Corrupt, bien sûr. On essaye de débuff et ça passe. Quelle arme est-il là ? Aucune idée. Ouais, maîtrise des haches. Tiens donc ! On suit la mode. Il faut dire que la mode est très très forte. Il y a des coups de pandalash, donc, sur World. 2300 HP. Il va essayer de répondre avec de l'horloge. Il y a le sac animé qui protège. On cible les nuits à chaque fois pour les retraits PA, bien sûr. Puisque le sac est d'Intercept. Que les dégâts, pas les retraits. Alors, au final, il y a quand même assez peu de différence après cette corruption. Mais elle va se creuser, bien sûr. Ça débuffe encore une fois. Bon, là, c'est le deuxième Tanta. Mais ça permet de mettre un coup de hache. Et là, par contre, il y a vraiment une grosse différence. Et WorldClock qui essaye de faire du retrait encore une fois. De moins en moins d'esquive sur Tulio, forcément. Et le Doppel qui va un petit peu protéger le Gzell. Mais il y a toujours cette pelle fanto qui peut crit. Bon, bon, niveau esquive, ça commence à être vraiment bas. Et il a 42%. C'est vraiment peu. Et... Ok, ça passe pas. Il faut absolument conserver cette protection aveuglante. Ok, ça va. Gzell qui se donne un petit peu d'air. On va pas tenter la troisième. On préfère du retrait PA. La boîte de Pandore qui soigne. Peu, mais qui soigne. Ok, la TP. Ouais, je me disais, il n'y a aucune ligne de vue. Enfin, il y avait la diagonale ici. Mais bon, on était loin. En plus, il y avait la clé. Donc forcément, il fallait TP pour le Gzell. Ok, les horloges qui passent assez bien. Et on met Tulio à 9 PA. On est tour 5. Dans un tour, il y a la relance corruption. Ah, il joue avec le bouclier fiscal pour avoir beaucoup de rest fixes. Il y a 46 rest fixes feu. Oh, désolé, je l'enlève parce que je trouve ça, il monte. On voit la moitié des nombres sur les pourcentages. Ok, ça passe. Mais il n'y a pas les PM pour aller chercher les coups de hache. Enfin, le coup de hache en l'occurrence. Ouais, la mala qui coûte 2 PA à cause de cette EC et qui n'enlève pas le moindre PM. Il n'y a plus de TP quand même sur le Gzell. Il y a toujours une nette avance pour Tulio. Mais là, avec des fuites, il y a moyen d'aller chercher des horloges. Ok, ça momif. Ça coûte beaucoup de PA la momif. Il y a les horloges qui ne critent pas. 8 PA sur les Nutrophes. Mais le Gzell est devant. Le Gzell est devant. Par contre, il y a relance corruption. Et on va l'utiliser pour récupérer tous ses PA au prochain tour. Mais bon, il y a la momif. Donc il va falloir un peu de chance. Ah, c'est assez tendu quand même. Et ça ne passe pas. Deuxième tenta non plus. Et cette corruption ne donne rien. Toujours pas. Non, c'est une dinguerie. Ah, il avait bien commencé Tulio. Il avait passé deux crit sur les trois premières fantômes. Mais là, il y a quatre fantômes sans critique. C'est dur. C'est dur et il le sait. C'est probablement terminé pour lui. Et ouais, c'est la dure loi du jeu. La RNG, des fois, c'est elle qui décide. Il se fait mettre encore une fois à 8 PA. Ah, c'est dur. C'est assez ironique. Les nuits qui se sont fuis. Je ne me rappelle plus trop des positions de départ. Mais il y a moyen qu'avec un rollback, on puisse terminer pour World Clock. Avec trois fuites, évidemment, il ne va pas pouvoir faire grand chose. Mais il va juste envoyer des sorts. Donc, ça ne va pas se terminer tout de suite. De toute façon, on est tour 9. On est loin de la deuxième corruption. Il y a la ligne de vue ici. Ok, relance sac. Mais bon, il y a tellement peu d'HP sur les nues. Il y a la ligne de vue qui est trouvée. C'est malable. C'est qu'un PA. Mais bon, c'est vrai que contre un Xel, perdre un seul PA sur un, c'est déjà beaucoup. Alors, le sac va-t-il permettre à Tulio de survivre en tour de plus ? Et la poussière qui crit, et donc qui détruit le sac. Mais il n'y a que 6 PA sur World Clock. C'est vrai que ça coûte cher, les poussières. Et on est tour 10. Il n'y a pas de corruption encore. El Doppelki ne fait pas de dégâts. Non, la diagonale, elle est trouvable ici. Il y a quoi sur les aliens ? En contre. Comment on tient un tour de plus ? A Tulio, lui, il voudrait récupérer sa corruption. Il va essayer de se régénérer en mettant des coups de hache sur la pelle animée. Mais je pense que là, on va enfin pouvoir voir la fin de ce combat. Le Xel qui devrait trouver le kill. Il va prendre la ligne. Il y a quand même les restes fixes qui sont gênantes. Allez, kill Flamish. GG. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada